Générique Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui nous revenons sur la vie de Louis Aymond, auteur brestois qui a vécu au Canada. Il a écrit notamment Maria Chabdelaine, roman le plus traduit et le plus lu pendant l'entre-deux-guerres. Cent ans après sa disparition, il est encore très reconnu au Canada. Gilbert Lévesque nous prête son accent québécois en fin de journal pour en parler. Avant cela, le point sur l'actualité de ce vendredi 8 mars dans le Finistère. Centrale à gaz, mode d'emploi. Le responsable de DirectEnergie était ce vendredi matin à Landivisio pour détailler son projet d'implantation de la centrale au gaz. Et les opposants n'ont pas manqué l'occasion de se faire entendre. Reportage Pauline Ferco. Comité d'accueil garanti dans le hall de la mairie de Landivisio ce vendredi matin. Les cris des protestants n'ont pas empêché les protagonistes du projet de centrale à gaz d'exposer à la presse le fonctionnement de la future unité de production électrique et de rectifier certaines idées reçues. J'ai entendu dire qu'on allait pomper 14 000 m3 d'eau par jour. On a fait le choix justement d'une technologie qui n'utilise pas l'eau pour se refroidir. C'est une technologie de refroidissement à air. C'est-à-dire que la consommation d'eau de la centrale ne sera absolument pas de 14 000 m3 par jour. Elle sera en moyenne d'une centaine de m3 par jour. C'est-à-dire 140 fois moins. Donc si on multiplie tous les chiffres par 140, évidemment on peut avoir peur. La trentaine d'opposants Landivisien présents ont profité de l'occasion pour clamer leurs arguments face aux décideurs du projet. La façon dont vous abordez la démocratie est infecte. C'est infecte ce que vous faites. L'émotion des contestataires est forte et le débat public ne semble pas être à l'ordre du jour puisque les forces de l'ordre évacuent rapidement les manifestants. Nous ne demandons à personne un chèque en blanc. Nous voulons en revanche que tout le monde nous pose des questions. Et ce à quoi nous nous engageons, c'est de répondre aux questions en toute transparence. Et vous verrez que quand tout le monde aura les réponses véritables aux questions, tout cela s'apaisera. Et pour répondre à ces fameuses questions, une journée porte ouverte sera organisée au mois de juin, suivie de la création d'un observatoire de la concertation. Enfin, l'enquête publique sera mise en place dès la fin de l'année. Cependant, le projet semble déjà bien ancré dans le paysage, bénéficiant entre autres du soutien de la région et du département, des chambres de commerce et d'industrie de Brest-Quimper et Morlaix ou encore de la communauté de communes de l'Andivisio. Distribution de tracts en soutien aux salariés d'IKEA Brest. Ce vendredi après-midi, les syndicats ont souhaité informer la clientèle sur les conditions de travail des salariés de ce géant suédois. On écoute le témoignage d'une salariée au micro de Xavier Patryjon. La revendication, c'est vraiment montrer qu'on n'est pas content, qu'il y a un souci, qu'on nous a caché des choses, on veut savoir quoi, de la part de qui exactement, parce qu'on ne sait pas qui est réellement concerné. On entend des informations, comme quoi des syndicats auraient des informations, des preuves aussi, à venir la semaine prochaine. Je ne sais pas si je suis ou pas, et est-ce que je le sors un jour ? Mystère. Et les syndicats appellent l'ensemble des salariés d'IKEA à dévrayer demain samedi à partir de 14h. Dans l'actualité sociale, toujours 80% des journalistes du Télégramme se sont mis en grève ce vendredi. Ils souhaitent une revalorisation de leur salaire. Conséquence, demain samedi, une édition unique du Télégramme sera disponible pour toute la Bretagne. Le 11 mars 2011, un séisme puis un tsunami ont provoqué la mort de plus de 20 000 personnes au Japon. Au moment de la catastrophe, nous avions recueilli le témoignage du finistérien Jean-Philippe Audrin, installé à Tokyo. Un an après, il revient sur ces événements. Écoutez son témoignage. Ce midi, j'étais à l'ambassade de France, ici à Tokyo, et nous avons une cérémonie de recueillement pour toutes ces victimes. Notre ambassadeur a bien rappelé que la communauté française, notamment, était toujours choc et de guerre, et ils ont continué à faire preuve de solidarité à travers différentes actions. Oui, il faut encore continuer à apporter un soutien à toutes ces populations sinistrées, soutien financier peut-être, mais aussi une aide plus technique, notamment de ce qui concerne le retraitement des déchets radioactifs. Bien sûr, le gros est passé, mais nous vivons ici au Japon, une épée de Damocas, puisque la terre tremble régulièrement, et au fait, on a déjà fragilisé, et bien, si de nouveau un fort tremble pour terre en venait à secouer cette région, on ne sait pas sur quoi on va déboucher. Et puisque l'on parle d'action de solidarité envers le peuple japonais, ce week-end, une chaîne humaine est organisée au FOU, dimanche 11 mars, à partir de 16h. Et à Landeda, dimanche toujours, l'association Gambalo poursuit ses actions de soutien envers les japonais. Après avoir envoyé des vêtements de mer aux pêcheurs sinistrés, l'association organise des cours de sushi, suivi d'un concert en l'église de Landeda, avec le groupe Mi Alma. Place à notre invité, Gilbert Lévesque, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez du Québec pour nous parler d'un auteur brestois, Louis Aymond. Qui est cet homme ? Je viens de Montréal, où Louis Aymond passait plus de la moitié de son séjour québécois, entre 1911 et 1913. Louis Aymond, arrivé de Londres, c'est un écrivain remarquable qui a déjà produit l'ensemble de son œuvre. Il ne lui reste qu'une œuvre à produire lorsqu'il arrive au Québec, c'est Maria Chabdelaine. Maria Chabdelaine, qui est la plus connue de ses héroïnes de romans, ce livre a remporté un tel succès plusieurs fois traduit. Best-seller, on peut dire, pendant l'entre-deux-guerres. Il a même été adapté au cinéma avec Jean Gabin. Qu'est-ce qui fait le succès de cette histoire ? C'est la simplicité du verbe de Louis Aymond qui est très grand. C'est un homme qui avait le souci de la survie de la francophonie. Et nous, dans les célébrations que nous préparons, nous identifions Louis Aymond comme pionnier de la francophonie en Terre d'Amérique. Vous préparez la commémoration, enfin le centième anniversaire de sa disparition. Plusieurs activités, notamment un colloque international à l'Université du Québec à Montréal. Qui se passera, oui, à Montréal. À Montréal, d'accord. Et le réseau des bibliothèques de la ville de Montréal a décrété de développer une page web qui sera en disponibilité dès le 12 octobre cette année. Parce que nous sommes entrés à Montréal dans une succession de trois centenaires. 2011, centenaire de son arrivée. 2012, centenaire de son passage inspiré à Péry Bonca. 2013, centenaire de sa mort. Et Louis Aymond est brestois, il a des racines finistériennes. Total. Total. Il vient d'où, ses parents ? Où est-ce qu'ils ont vécu ? Il est né à Brest, de Félix Aymond et de Marie-Louise Le Breton, qui était de Plébin. Mais très rapidement, le père monte à Paris. Louis Aymond a à peine deux ans. Et le père enseignera Louis Legrin. Il deviendra par la suite inspecteur général de l'instruction publique. Et ils ont vécu plus de 20 ans sur la rue Vauclin, donc à Paris. Et Louis Aymond vivra là-bas jusqu'à l'âge de 20 ans. De là, il partira pour faire son service militaire à Chartres. Et aussitôt après, il s'enfuit à Londres, où il a vécu neuf ans. Il est décédé à l'âge de 33 ans. 32 ans et quelques mois. 32 ans et quelques mois, presque 33. Mais son âme vit encore dans un musée, donc vous êtes le fondateur au Canada. Parlez-nous un peu de ce musée, alors. Écoutez, ce musée est né de la générosité de sa fille, Lydia Louis Aymond, qui est décédé maintenant, quand je suis venu la voir en 79. Ce fut d'ailleurs la rencontre la plus chambulante de toute mon existence. Nous sommes... J'arrivais la veille du centenaire de la naissance de Louis Aymond, parce que j'ai coordonné en 1980 le centenaire de la naissance. Et 32 ans, 33 ans plus tard, je coordonne celui de sa mort. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, d'après les chances que j'eus avec Lydia, je pense qu'elle m'a cru. Et nous avons envie de sympathiser. Et très rapidement, elle a accédé à mon désir de céder généreusement des objets, documents, des pièces très rares, des pièces, même des objets, des artefacts qui ont dû être négociés pour sortir de France. Elle fut extrêmement généreuse. Et sans elle, sans la passion qu'elle a propulsée en moi, je pense que je n'aurais jamais été si proche de Louis Aymond que je suis maintenant. Alors, en 2013, on le rappelle, c'est la commémoration de ses 100 ans, enfin la mort, on est mort il y a 100 ans, pardon. Donc, des animations prévues au Canada, mais vous êtes ici pour proposer également des animations à Brest et Quimper. Oui, mais écoutez, je vis en Bretagne pour la 56e fois en 30 ans. Je connais beaucoup de gens, beaucoup d'amis. Et puis, je suis venu simplement les sensibiliser et autour de nos célébrations, leur faire connaître ce que nous allons faire et en contrepartie, leur demander ce qu'ils souhaitent faire eux-mêmes. Et donc, il y aura une réponse prochainement ? Oh, c'est déjà commencé et j'ai reçu des réponses fortes et loquentes jusqu'ici. Donc, à Brest, des expositions peut-être ? Possiblement, mais je pense que ce sont les autorités locales qui sont en mesure de vous faire cette déclaration. Merci beaucoup, Gilbert Lévesque, d'être venu sur ce plateau retracé, une partie de l'avis de Louis Aymond. C'est la fin de ce journal. La semaine prochaine, retrouvez Frédéric Lorenzo. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada